Des graffitis sur un bâtiment historique de Bordeaux, plutôt inhabituel en plein cœur de cette ville bourgeoise. Cet immeuble cossu, c'était le magasin Virgin, fermé en 2013. Laissé à l'abandon depuis, il reprend vie cet été grâce au collectif Transfert. 30 graffeurs français et étrangers ont transformé les lieux en un vaste terrain de jeux créatifs du sol au plafond. Il y a une émulation, il y a vraiment quelque chose qui se crée ici, qui pousse les artistes un peu plus loin que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et de toute façon c'est un peu la contrainte qu'on leur donne dès le début. C'est juste de ne pas peindre qu'un mur. Il y a d'autres endroits où ils ne pourront pas peindre, c'est grand, il y a plein d'escaliers, il y a plein de zones. Mais par contre on leur dit essaye de mettre du volume, essaye de sortir de ce que tu fais d'habitude parce que ce n'est pas le concept de transfert. Résultat sur plus de 5000 mètres carrés, des installations étonnantes, parfois déroutantes, ouvertes gratuitement aux visiteurs pendant 3 mois. Des oeuvres éphémères car le bâtiment va bientôt devenir un hôtel de luxe. Le rapport à l'éphémère, on y est habitué. On va aussi les protéger ces oeuvres là, c'est-à-dire que pendant 3 mois, vous êtes sûr que vous allez pouvoir l'avoir. Contrairement à un mur qui est dehors, vous venez samedi c'est ça, le dimanche ça peut être autre chose. Là on va vous dire que vous avez le droit de venir, d'avoir un petit peu de temps, de vous asseoir sur les installations, de pouvoir aller chercher le détail, de trouver la relation entre des oeuvres sur toile et des oeuvres sur les murs. Une scénographie organisée sur les 4 étages du bâtiment, des oeuvres créées in situ pour la plupart, d'autres en atelier qui forment l'espace galerie. Certains artistes se sont inspirés du passé commercial du lieu pour créer des installations qui amènent à réfléchir sur notre société de consommation. D'autres, comme le collectif par peintre, revisitent l'image souvent galvaudée et négative des graffeurs dans les villes. Notre pratique est dans un entre-deux qu'on essaie de faire évoluer, on est un petit peu entre un art classique, voire de l'art contemporain et le graffiti. On cherche un petit peu à éduquer les gens, c'est une éducation populaire simplement, on fait une exposition gratuite, on y tient. Je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un effort du grand public de venir vers cette forme d'art là aussi. Donc même si on facilite l'accès, il faut quand même qu'on reste pointu et qu'on ne tombe pas dans les grands standards que tout le monde s'attend à avoir. L'exposition sera visible jusqu'au 25 septembre. L'année dernière, le collectif avait investi l'ancien commissariat de la ville et attiré près de 40 000 visiteurs. Cette année, ils espèrent convaincre 60 000 curieux. C'est ça, c'est ça, c'est ça.